... Nous continuons maintenant le plateau télé du Salon européen de la télémédecine avec un entretien avec Mencare Solutions. Eric Garcia, directeur de la BU Télémédecine et Imagerie, présentez-nous d'abord en quelques minutes vos solutions, en quoi elles répondent aux besoins des utilisateurs en télémédecine. Oui, au sein du groupe Mencare, on a une BU qui s'appelle Télémédecine, parcours patient et imagerie, avec à la fois des solutions de télémédecine, le sujet d'aujourd'hui, mais également de parcours patient. Au niveau de la télémédecine, on a une plateforme transversale qui permet de répondre aux enjeux de téléconsultation, téléexpertise ou télésurveillance pour différentes pathologies. On a des cas d'usage qui vont du télé-AVC jusqu'à la partie télédermatologie en mobilité, en passant par des usages de cardiologie, de gériatrie ou de téléconsultation en milieu carcéral. Quels sont les besoins exprimés par les utilisateurs et aussi leurs craintes, les freins à lever pour aller plus loin ? Alors, nos utilisateurs sont des professionnels de santé. Donc, quand on parle de téléconsultation, dans 90% de nos usages, on a une téléconsultation avec un professionnel de santé de chaque côté, donc un accompagnant du patient et un expert à distance. Les besoins exprimés sont la possibilité de faire appel de manière assez rapide à de l'expertise, soit pour un libéral qui va permettre à son patient d'avoir une solution plus rapide à sa problématique, soit pour des centres hospitaliers qui vont permettre de désenclaver et de donner un peu d'attractivité aux métiers des soignants, parce qu'ils vont avoir un expert disponible où ils vont faire partie d'un groupe de prise en charge plus large qui va permettre de les rassurer, de leur donner une meilleure réponse dans un meilleur temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada